C'est fait, c'est fait et... Ah bon, ça c'est carrément fait. Parc, loisirs, un monde meilleur. Avec Ample Hills, on met le turbo. Non, ça ne sonne pas. Je sens un souffle créatif tellement fort qu'il se dégage de toi. T'as trouvé notre slogan, je parie. Non, et t'es loin du compte. Enfin, j'y étais presque, et puis plus vraiment, puis j'ai cru, et là je suis plus sûre de rien. Créer, c'est un long processus. On va tout reprendre à la base. Qu'est-ce qu'on veut ? Encourager le tourisme à Ample Hills en lançant un nouveau site internet en même temps que la fête des moissons d'automne. Ok, alors ça nous laisse encore deux semaines. Mon slogan préféré jusque-là, c'est... Ample Hills, allons siffler là-haut sur la colline avec... Bou. En ce qui me concerne, le processus créatif n'est pas créatif. C'est juste qu'on doit trouver le slogan qui convient, mais je sais que tu vas y arriver. Bon, je vais aller faire un tour au festival des fermes en fête. Je crois en toi. Teal ! Je viens d'entendre dire que t'allais déménager à Charleston, t'avais rien dit, petite cachotière. On vient de proposer à Will un super job, du coup ça s'est un peu précipité. Tu vas manquer au maire, c'est toi son bras droit. Et le gauche, et sa jambe, enfin au moins une des deux. Il est vraiment pas content. Oh, d'ailleurs tant que t'es là, j'aurais une petite question. Tu connais tout le monde en ville. Notre communauté se doit d'avoir une représentante qui te connaît. Exactement, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me remplacer après mon départ ? Personne ne pourra jamais te remplacer, mais je te promets que j'y réfléchirai. Il faut qu'on se fasse un truc bientôt. Avec plaisir. Ok, bye. Salut. Bonjour, est-ce que ça va ? Je vous chip une myrtille. Allez-y. J'adore ça, merci. Salut Daniel, quel plaisir de voir un stand aussi créatif. Tu sais que j'adore le festival des fermes en fête. Et à qui seront distribués les dons récoltés ? À l'équipe féminine de foot du lycée, il leur faut un nouvel équipement. Eh bien, j'imagine qu'elles seront rassurées de savoir qu'Emy Rourke est sur le coup. Est-ce que tu es là en mission officielle ? Pas du tout. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le temps de t'occuper de si nombreuses causes. Ni où tu trouves cette énergie. On m'a toujours appris que les petits ruisseaux faisaient les grandes rivières. Merci pour ta signature, Daniel. Je t'en prie. Salut Becky. Ça va, Amy ? Il faut que tu boutes ça. Il y a quoi là-dedans, c'est épicé ? J'ai mis du piment, des noisettes et de la citrouille. C'est vraiment délicieux. Il faut absolument que tu en fasses pour la fête des moissons. Je me suis déjà organisée. Notre nouveau pâtissier en chef est un génie. Il est super canon. Faut que je te le présente. Mais tu sais que je n'ai pas de temps à perdre avec les hommes. S'il te plaît, arrête. Ta vie serait un peu plus épanouie si tu la partageais avec quelqu'un. Vous voulez bien signer ça pour moi ? Sache que je suis loin de me sentir seule dans ma vie. Je la partage avec la ville toute entière. Tu sais très bien où je voulais en venir. Merci beaucoup. Écoute, c'est sûr, ce serait vraiment génial de tomber amoureuse. Mais je sais aussi que l'amour, ce n'est pas un panneau stop au bout de la rue. De quoi tu parles ? Les sentiments, ça ne se commande pas. Ça marche si ça doit marcher. Mais pour poser un stop, il faut signer des pétitions. Alors ? C'est dommage, j'ai du boulot. Ok, d'accord, donne-moi ça. Yes. Je trouve ça génial que tu t'impliques autant, Amy. Oui, mais certaines fois, je ne peux pas tout plaquer dès que tu as besoin d'aide. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je compte sur toi au meeting, le club de tricot de ma mère est là, je vais les saluer. Vous êtes perdu ? Euh, non, j'admire le chêne qui est juste ici, il est magnifique. Oh, notre beau vieux chêne est plus que magnifique. Il a une âme, figurez-vous. Et de l'esprit, c'est un arbre qui réussirait haut la main un test de QI. Kyle Sarensen. Amy Rourke, vous venez de vous installer dans notre ville ? Pardon d'être indiscrète, mais je travaille au service des parcs et loisirs pour promouvoir le tourisme ici. En fait, je ne fais que passer dans le coin. Passer, ça compte pour du tourisme ? Je suis là pour travailler. Oh, n'hésitez pas si vous avez la moindre question concernant Ampel Hills. Il fait bon y vivre. Vous l'avez appelé votre beau vieux chêne ? Est-ce que c'est son surnom vu qu'il est beau et vieux ? J'avoue que ce n'est pas très créatif. Non, c'est bien. Ça va droit au but dans un sens. Pourquoi utiliser un vocabulaire trompeur quand la simplicité se suffit à elle-même ? C'est vrai. Monsieur Sarensen, c'était un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à Ampel Hills, notre jolie ville. Merci, c'est gentil. Et c'est... Kyle. Kyle. Salut, salut ! Alors, il n'est pas fantastique, notre festival des fermes en fête ? Tu as organisé un chouette festival et bravo pour l'allitération. On reconnaît là la professeure de lettres. La professeure de lettres à la retraite. Coucou, chérie. Bonjour, maman. Alors, comment tu trouves notre joli coin ombragé ? Tu sais, je me disais que la cérémonie en mémoire de ton père pourrait se faire à cet endroit. Ce ne serait pas l'heure de déjeuner, tu veux du chili ? Mais ensuite, Chaz a dit qu'elle avait entendu dire que l'arbre ne sera plus là très longtemps. Et je tiens à ce qu'on lui rende hommage dans un lieu ombragé. Alors, je me disais qu'on devrait faire ça devant le bâtiment où il travaillait. Maman, de quoi tu parles ? De l'endroit où on va lui rendre hommage. Et une plaque commémorative, ce n'est peut-être pas suffisant. Pourquoi tu dis que le chêne ne sera plus là longtemps ? Tu n'es pas au courant ? Commencez par me mettre au courant et je vous dirai si je suis au courant. Chérie, ils vont couper le chêne. La semaine prochaine, apparemment. Non, ça doit être une erreur. Je sais que tu l'adores, moi aussi. D'ailleurs, tout le monde l'adore. Mais le maire, il refuse de garder cet arbre sur la place. Tout ce qui concerne les espaces verts doit être validé par mon service. Je vais aller voir le maire et il va m'entendre. Et pas qu'un peu. Bonjour, chérif. Amy ? Becky, donne-moi une boîte de beignets en urgence. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grave. C'est la grosse cata. Ils vont abattre notre beau vieux chêne. Vous croyez qu'il est inscrit au patrimoine ? Il le sera bientôt, vous pouvez me croire. Salut, Anne. Monsieur Plunderson, quel calendrier ? Il faut que je lui parle. Non, tu peux garder tes beignets. C'est lui qui t'a dit de faire barrage ? Il a dit explicitement qu'il voulait éviter Amy la tornade. Je suis qu'en mode dépression tropicale. Et il préférera qu'on se voit avant ma transformation en tornade, parce que là, il rigolera moins. Et si tu essayais le mode légère, Brise Marine ? Il faut qu'on parle. Thiel, qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai saigné. Je vous entends, mangez vos beignets d'ici, soyez un peu plus fermes. Désolée. En général, tu réserves tes pétitions pour notre conseil municipal hebdomadaire. Il ne s'agit pas d'une pétition. Au moins, on ne s'ennuie jamais avec toi. Oh, et crois-moi, t'es loin d'avoir tout vu. J'ai entendu dire que tu prévoyais d'arracher le cœur de notre ville. Il n'apporte que des ennuis à la communauté. Cet arbre, c'est notre communauté, Tom. Je préfère qu'on m'appelle monsieur le maire. Arrête, je te rappelle que t'étais mon cavalier au bal du lycée. Comment oublier ? T'as voulu me faire tourner, je suis tombé. Désolée, mais c'est pas ma faute si t'as pas le sens du rythme. J'ai le sens du... Tu voulais mener la danse, alors que c'était à moi de conduire. T'aurais dû nous consulter avant de prendre une décision pour le vieux chêne. On a besoin de lui. Et tu dirais qu'on a besoin de l'eau courante aussi ? Évidemment, quelle question. Ok, alors ça risque d'être un peu compliqué, vu que l'arbre est en train de perforer notre système de canalisation. Eh bien, il suffit de réparer les tuyaux. On les répare, les tuyaux, tous les ans. Ça coûte trop cher, on n'a plus les moyens. J'ai mandaté une société pour l'abattre. Laquelle ? C'est Gordon's Greenery ? C'est eux, j'en suis sûre. Ça n'a aucune importance. Fais tes adieux à notre beau vieux chêne, parce qu'il va falloir qu'on le coupe. Je ne vais pas lui faire mes adieux. Parce que je refuse de baisser les bras. Ta passion est admirable comme toujours, mais ma décision sera inflexible. Et ma détermination l'est tout autant. Je suis déterminée. De chez déterminée. T'as vu comme j'ai pris ça d'un air déterminé ? Ouais, j'ai vu. Vous êtes nouveau ici ? Je ne veux pas me montrer indiscret, mais ça fait partie de mon job. Je dois savoir qui fait quoi et pourquoi. Vous vivez dans le coin ? Je vis à trois heures de route au nord, mais je suis un peu nomade ces derniers temps. Je ne sais pas trop où j'ai envie de m'installer. Laissez-moi deviner, c'est à cause d'une rupture ? Mon intuition est souvent la bonne. Ça fait aussi partie du métier. Eh bien, dans ce cas précis, je dirais que c'était plutôt costaud comme rupture. Ouais. Et me laisser souffrir ? Non. Enfin, pas toujours. À ce qu'on m'a raconté. Passez une bonne soirée. On se recroisera sûrement. Amy Rourke, service des parcs et loisirs. Kyle Sorensen, notre cher visiteur. Ravie de vous revoir. C'est sûrement le destin. Je dirais plutôt que c'est parce que la ville n'est pas très grande, mais... Ravie de vous revoir. Vous savez, il n'y a encore pas tellement longtemps, les gens discutaient dans les cafés, mais maintenant, on dirait que tout le monde préfère se cacher derrière son écran. Et vous alors, comment vous faites pour éviter d'être totalement accro à la technologie ? J'ai tendance à laisser mes appareils se décharger et du coup, je suis forcé de profiter du monde qui m'entoure. Je trouve ça assez inefficace, mais intéressant. Je vais vous dire un truc. Ça me manque de discuter dans les cafés, moi aussi. Est-ce que ça compte comme une discussion si notre discussion porte sur le fait de discuter ? Bien sûr, une discussion, c'est une discussion. Discussion, en force de le dire, ça sonne bizarre. Discussion. Ah ouais, vous avez raison. Vous savez, en fait, j'ai un boulot urgent à finir, alors il faut que je m'y remette. J'entends toujours dire qu'on trouve tout sur Internet, sauf qu'il n'y a jamais ce que je cherche. Et qu'est-ce que c'est ? Il faut que je découvre quelle est l'entreprise que M. le maire vient d'engager pour abattre le chêne. Je pensais que c'était Gordon's Greenery, mais Tom a refusé de confirmer quoi que ce soit. Et vous ferez quoi quand vous le saurez ? J'irai sûrement les traiter de monstres cupides sans cœur qui osent détruire l'essence même de notre ville. Je ne serai peut-être pas aussi veillemante, ça dépendra de mon humeur. Ce n'est pas Gordon's Greenery, ce serait un trop gros chantier pour eux. Comment vous le savez ? C'est le genre de chantier dont ma société s'occupe et c'est pour ça que le maire vous a appelé. C'est vous le type que le maire a engagé ? Je préfère monstres cupides et sans cœur. Je vous interdis de couper mon chêne. Votre chêne ? Eh bien, il appartient à la ville et je réside dans cette ville, du coup, c'est un peu le mien. Ce chêne appartient à la ville et c'est d'ailleurs elle qui m'a engagé, alors vous n'allez pas m'interdire de faire mon job. Ce que vous faites est immoral. Vous avez l'habitude d'arriver à vos fins, vous. C'est parce que j'agis pour le bien. C'est la vérité, arrêtez de me prendre de haut comme ça. Et vous, ne soyez pas insultants, je ne vous ai jamais pris de haut, c'est simplement que je suis un leader. Vous voulez dire une maniaque qui veut tout contrôler ? Quand je fais quelque chose, c'est en pensant d'abord à cette ville. Et vous n'avez jamais pensé que ces gens seraient sûrement très heureux si vous leur fichiez la peine ? Eh bien non, parce que je sais que non. Vous n'allez pas m'intimider ni me forcer à renoncer à ce contrat juste pour que vous puissiez pique-niquer sous cet arbre. Je ne suis pas despotique, je mobilise les gens, voilà ce que je fais. Ce chêne cause des problèmes. J'ai été engagé pour les résoudre, alors excusez-moi. Restons-en là. Je vous en prie, allez-vous-en. Mais on ne va pas en rester là. Croyez-moi, quand j'en aurai fini avec vous, vous regretterez que vous êtes attardés ici, qu'elle se rende scène. Est-ce que tu tiens le coup ? Oui, ça va. Je suis fatiguée. C'est le changement d'heure. Je sais qu'on devrait normalement gagner une heure quand on recule nos montres, mais c'est dur de trouver le sommeil. Oui, je parlais de tes factures. Est-ce que Amy est au courant ? Elle est débordée. Elle est tellement généreuse, comme l'était son père. Il faut que tu lui dises, c'est ta fille. D'accord, maman. Il faut bien que quelqu'un se comporte un adulte ici. Je ferme juste les yeux. Je ne dors pas. Je suis en pleine forme. J'ai la méga pêche. Je ne t'avais pas vue. Ça va ? Tu dors au bureau et ça, c'est très mauvais pour ta santé. Tu es au courant. De quoi tu parles ? Qui a dit que je dormais ? Tu as la marque du classer. Là, ça change tout. Oui, j'ai dormi un peu. Approche. Tu as des slogans ? Je t'écoute. On a un planning série. C'est pour quand déjà ? Pour la fête des moissons qui a lieu dans deux semaines. Exact. Bon. Alors, le meilleur pour l'instant, c'est... Ample Hills. Ici, on peut dire que des amis, on en a amplement. Mais je ne suis pas convaincue. Quoi ? J'étais ailleurs. Allez, vas-y, je t'écoute. Envoie. Je me concentre. Échéance hypothèque. Dernier délai. Dernier, dernier délai. Je te donnerai cher pour lire dans tes pensées. Oh, oui ? Combien exactement ? Oh, alors, qu'est-ce que tu fais là ? C'est un café, alors je pensais commander un café. Ça te dérange si je m'assois ? Oui. Oh, très bien. Je ne voulais pas te déranger. Non, non, je voulais dire oui. Je t'en prie, viens t'asseoir avec moi. Oh, je préfère ça. Je me suis dit que peut-être je tombais à un mauvais moment. Oh, non, ça me fera du bien de me changer les idées. Oui. Bonjour, lieutenant. Vous vous rendez compte que le maire a décidé de couper notre chaîne ? Je sais, ça me laisse sans voix aussi, mais vous allez voir, j'aurai gain de cause. Bien, je suis désolé, madame Rourke, mais vous avez déjà souscrit à une seconde hypothèque et vous avez beaucoup de retard dans les paiements. Oh, mais je vais payer ? Avec un peu de retard, c'est tout. C'est... voilà. Auriez-vous quelqu'un dans votre entourage qui pourrait peut-être vous aider, de la famille ou un employeur ? Je suis partie à la retraite juste avant que mon mari fasse une crise cardiaque. Oui. Et puis, on a commencé nos travaux de rénovation. C'est pour ça qu'on a contracté un autre emprunt à l'origine, mais en fait... On n'a jamais pu terminer les travaux. Comme beaucoup d'autres choses. Je suis désolé, madame. C'est parti. Il est temps de réparer une injustice botanique criante. En distribuant des flyers. Exact, oui. Oh, salut, on compte sur vous. Aujourd'hui, 17h pile. J'adore cet arbre, on essaiera de venir. Bonjour. Vous aimez les vieilles choses ? Alors aidez-moi à sauver ce qu'il y a de plus ancien dans notre ville. Oh, merci. À 17h, rassemblement à la mairie, venez. Merci. Je vais aller convaincre cette mère de famille. Vas-y. Tiens, voilà mon ennemi juré. N'importe quoi, je ne suis pas votre ennemi juré. Exact, c'est le maire, mon ennemi juré. Vous, vous êtes son complice et vous me le paierez. Je viens faire mon boulot, mademoiselle, point. Pardon, vous avez dit quoi ? Mademoiselle ? Je ne suis pas une demoiselle. Enfin, bien sûr, à l'évidence, je suis une demoiselle. Oui, mais vous dites ça comme si j'étais une parfaite étrangère. C'est ce que vous êtes ? Je ne sais rien de vous. Ce qui ne vous a pas empêché d'insinuer que j'étais arrogante. C'est vrai. Et ce n'était pas très courtois. Doutes mes excuses. Voici un jeune homme responsable qui a un casque. Petits, soyons responsables ensemble et sauvons le chêne. Ok, c'est cool. À tout à l'heure. On est potes. Écoutez, toute la ville est dans mon camp. C'est un magnifique chêne, mais c'est racine cause des dégâts irréparables au système de canalisation. C'est la pure vérité. Ok. À moi de vous dire la vérité. Vous allez perdre. Bim ! Ça vous la coupe. Je trouve que ça ne vous va pas d'être vulgaire. Et vous, je trouve que vous avez du mal à encaisser la défaite. Bon, je vais y aller. Vous quittez Ampel Hills ? Excellente idée. On devrait aller tracter sur la place au moment de la sortie des bureaux. Excellent plan. C'est plutôt ironique de distribuer du papier pour sauver un arbre. Oh, ça, c'est pas du vrai papier. C'est fabriqué avec du maïs. Vous avez vu ce qui vient de se passer ? Ouais. J'ai repris le micro pour vous recouper la chic. Double bim. Double bim. Ok. Peut-être que l'horaire de la réunion n'était pas très clair. On a dit à chaque fois que c'était à 17h pile. Maman, est-ce qu'il y a des gens dehors ? Non, il n'y a personne. Les habitants de cette ville t'adorent, mais tu leur en demandes beaucoup. Ce que je leur demande, c'est simplement de venir. Pour eux, c'est peut-être déjà beaucoup. Monsieur le maire. Oh, c'est monsieur le maire. Je vois, l'autre jour, j'étais Tom du bal de promo. Non, t'es plus Tom maintenant. C'était mon ami, lui. Je suis ton ami, voyons. Je suis venu voir si tu avais besoin de soutien. T'es sûre que t'es pas plutôt venue te moquer de mon absence de soutien ? J'ignorais que tu allais faire un tel bide avant d'arriver. Et maintenant, tu dis que j'ai fait un bide. Je veux t'aider, je t'assure. C'est juste que je vois pas comment ça pourrait marcher. Et c'est en disant ça que tu penses m'aider ? Amy, attends. Une minute, je vais lui parler. Amy. Chérie, je sais à quel point tu es attachée à cet arbre. Je sais qu'il est important à tes yeux, mais... Tu n'as pas l'impression de t'éparpiller un peu à force de te consacrer à toutes ces causes, parce que tu... Regarde-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'être passionnée, de défendre ses convictions ? Attends, je ne t'ai jamais dit de changer. J'aimerais juste que tu essaies de mettre autant de passion et d'énergie dans ta vraie vie. C'est ma vraie vie, enfin. Ma puce, tu tournes en rond. Tu devrais te servir de ta passion pour aller de l'avant dans la vie. Mais tu fais uniquement du surplace. Et on sait toutes les deux pourquoi. Maman, arrête, s'il te plaît. Écoute-moi, depuis la mort de ton père, tu ne fais que foncer sans t'arrêter et... C'était il y a deux ans. Et depuis tout ce temps, tu n'as toujours pas fait ton deuil. Tout va bien, maman, je t'assure. Si tu vas tellement bien, pourquoi tu n'arrêtes pas de changer de sujet dès que je te parle de la cérémonie en l'honneur de ton père ? S'il te plaît, on peut discuter de ça plus tard. Ok. Mais cesse de te disperser sans arrêt. Tu ferais mieux d'essayer de prendre soin de toi. Ça fait beaucoup de paperasse. L'inscription au patrimoine historique demande énormément de temps. Il y a un tas de papiers qu'il faut remplir. Tiens. J'arrive pas à croire que personne ait songé à le faire classer. À croire que les gens agissent que s'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'il n'y avait personne hier. Quoi ? Demande aux gens de TD au lieu de leur donner l'impression qu'ils sont obligés de le faire. Mais c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais. Amy, je voulais faire la grasse mat' aujourd'hui, mais voilà que je me retrouve à remplir des formulaires parce que je m'y sens obligée. Tu veux pas m'aider ? Je suis ton amie, je ferai tout pour toi. Mais les autres habitants ont peut-être envie de se sentir légèrement moins pris au piège. Je veux qu'on m'aide, mais je tâcherai d'y mettre un peu plus les formes à l'avenir. Tu veux retourner te mettre au lit ? Et que je me prive du plaisir de compléter ces formulaires jusqu'à ce que ma main ait des crampes ? C'est hors de question. C'est toi la meilleure. Hé, Angela, t'as une seconde ? Je voudrais savoir si tu avais des anecdotes concernant notre beau vieux chêne. Oh, eh bien c'est là qu'Etan a fêté son premier anniversaire. Et son deuxième, et son troisième, et son quatrième aussi. D'ailleurs, il l'appelle son arbre-iversaire. C'est trop chou, Noé. Oui, très. Tu accepterais de raconter ton histoire à 15h à la mairie ? Bien sûr. Génial. Mon petit-fils Gus, il a fait ses premiers pas sous le beau vieux chêne. Il s'appuyait contre le tronc, tu vois, pour se préparer. Et ensuite, il s'est poussé pour prendre un peu d'élan, et il a marché. J'adore aller lire, à côté de la statue du lieutenant. Je m'y suis toujours plus. Avant que je connaisse mon mari, il m'y voyait souvent. Il était toujours très stressé. Mais il a fini par se présenter. Des années plus tard, John m'a fait sa demande. Sous le chêne, il a dit, c'est ici qu'on s'est rencontrés, c'est ici que va commencer le reste de ma vie à tes côtés. C'est incroyable. On dirait que t'as une sorte de super pouvoir. Ça pourrait nous être utile le moment venu. Il est malin. Qu'est-ce que vous faites là ? Votre petite réunion risque d'affecter mon travail, alors. Me voilà. Cette réunion concerne les habitants d'Ampel Hills. Eh bien, j'habite Ampel Hills tant que je suis à Ampel Hills. À un moment, j'ai cru que vous pourriez être un membre de notre communauté. On est parfois vraiment déçus par les gens. Oh, vous me connaissez à peine. Je pense que c'est peut-être pas plus mal. Ah, voilà les pancartes que tu m'as demandées. Oh, j'adore. Oh, ta mise en page est super, c'est génial, merci. Tu peux tenir mon sac à l'avant ? Bien sûr. J'ai un nouveau slogan. On aura toujours Ampel Hills. Trop Casablanca. Ah, t'as raison. Je vous remercie d'être venu si nombreux. Je sais que cette cause vous tient vraiment tout ça cœur, alors allons le montrer au maire. Je vois personne d'autre capable d'enflammer la ville comme elle le fait. Tu es venu pour la soutenir ou tu es là en tant que représentant des forces de l'ordre ? Ils ont un peu l'idée. Elle m'a envoyé un texto, alors je voulais m'assurer que tout se déroulait bien, mais je soutiens sa cause. C'est une excellente réponse. Bien. Une minute, attendez, vous ne pouvez pas débarquer ici sans avoir pris des rendez-vous. Il y a des règles. Il est il ? Je suis en mode tornade maintenant, laisse-moi passer. Non, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Je t'apporterai des beignets, je te le promets. Non, ça ne va pas suffire, Rémi. Il est indisponible, ok ? Monte sur le banc, vas-y, monte sur le banc, je vais t'aider. On sait que tu es là, Tom Parker. Oui, oui, oui. Oh, c'est vraiment pas comme ça que j'imaginais ma dernière semaine. On ne bougera pas d'ici tant que tu resteras cachée dans ton bureau, pas vrai ? Oui, c'est vrai. On organise des rendez-vous sans m'en parler ? Notre beau vieux chêne, c'est notre ville. C'est une fenêtre sur notre passé, et c'est un pilier qui nous guide vers l'avenir. Je n'ai forcé aucun de vous à rejoindre ce combat. Vous êtes tous ici parce que vous aimez le beau vieux chêne. Sauvons notre chêne ! Sauvons notre chêne ! Sauvons notre chêne ! Sauvons-le pour Gus ! Pour Gus ! Et pour John ! Et pour Ethan ! Et pour tous les habitants d'Ample Hills ! Ok, ça me touche de voir la passion qui vous anime, je vous assure, c'est vrai. Mais le beau vieux chêne coûte à la collectivité une petite fortune, simplement en entretien. Alors, je suis désolé, mais dès demain, il va falloir le couper, on n'a pas le choix. Non ! Non, vous ne pouvez pas faire ça ! J'exige un retour au calme, Amy. Je regrette, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Je veux que vous envoyiez tous des mails à Tom Parker. Non ! À maire-villes-dampen-heels.com Et s'il ne répond pas à vos mails, je veux que vous lui adressiez de vraies lettres. Ou alors, téléphonez au standard, exprimez votre opinion, envoyez-lui des pigeons voyageurs s'il le faut. Obligez le maire à vous écouter ! Oui ! La guerre est déclarée. On va sauver notre âme ! C'est loin d'être gagné. Les mails et les lettres serviront à rien, les coups de fil non plus. Qu'est-ce qui m'a pris de leur dire d'envoyer des pigeons voyageurs ? Comment est-ce que j'ai pu croire qu'on y arriverait ? Il faut qu'on prenne du recul. Tu viens de sortir ça de ton sac à main ? C'est ma bouteille en cas d'urgence. Ah bon ? Et tu la gardes toujours sur toi ? Les urgences sont justement des urgences parce qu'on ne sait jamais quand elles surviennent. D'accord. Tu m'as convaincue, c'est bon. Normalement, je devrais être confiante. J'ai toute la ville dans mon camp. Mais je manque de temps. Il faut que tu fasses, je ne sais pas, un truc... Mémorable, un truc qui va obliger monsieur le maire à faire attention. Qu'est-ce qu'on doit déterminer ? L'objectif à atteindre ? Et le nôtre, c'est de convaincre le maire d'accepter de conserver notre arbre adoré. Oui. Faut trouver des arguments qui sauront lui parler. Oui, c'est ça. Tu veux bien me remplacer demain ? Si tu veux. Mais tu vas faire quoi ? Je la garde. Non, c'est la mienne. Non, 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 non. Vous devez partir. C'est un parc ouvert au public et je suis quelqu'un du public. Je ne dis pas le contraire, mais cet endroit est temporairement fermé tant qu'on n'a pas encore coupé votre... Je vous interdis de le dire. Je ne vous laisserai pas le couper. Pourtant, je vais le faire. Parce que je suis un homme de parole. Très bien, soyez un homme de parole. Moi, je préfère être une femme d'action. Souhaitez-moi bonne chance, lieutenant. Les mecs, vérifiez que vous avez suffisamment de cordes pour les branches. La scie met à peu près à 30 mètres de haut. Vous faites quoi exactement ? J'oblige monsieur le maire à prendre une autre décision. Vous êtes en train de vous attacher à un arbre. C'est symbolique et efficace à la fois. La combinaison gagnante. J'aimerais pouvoir faire mon travail. Personne ne vous en empêche, moi, il est... Si une personne m'en empêche, et c'est vous. Je suis sérieux. Je me bats pour défendre mes convictions. Si vous voulez le couper, il faudra me couper avec. Et je suis sérieuse. Vous savez que ce sera temporaire, votre solution. Au moins, c'est une solution. Le temps que le maire retrouve ses esprits. Désolé, c'est pas ça qui va m'empêcher d'abattre ce chêne. Vous êtes en train de le couper, là ? Non, pas là, en effet. Donc, la méthode fonctionne. Vous n'arrêtez jamais de parler, vous, c'est ça ? Il paraît que j'ai de la conversation. Ouais. Je suis pareil, quand j'ai un message à faire passer. Vous allez voir. Kyle Sorensen, je voudrais parler à monsieur le maire. Nous avons un léger problème. Regardez, vous allez voir. Becky ? Salut. Je crois que j'ai peut-être agi sans réfléchir. Oui, merci de nous avoir donné votre opinion, je le dirai au maire. Bureau du maire. Oui, je comprends, je dirai au maire que vous soutenez Amy et le chêne. OK. Contactez le bureau du shérif. D'accord, mais je n'ai pas pu passer un appel de la matinée. Bureau du maire, un instant, s'il vous plaît. Ça sonne non-stop, j'y peux rien. Bureau du maire, veuillez patienter. Débrouillez-vous, appelez-le. Le shérif doit absolument aller au parc, tout de suite. Waouh, tu l'as vraiment fait. Tu t'es enchaînée à l'arbre. Eh bien, au grand mot, les grands remèdes. Eh, vous, le tueur d'arbre. Je vais vous réduire en bouillie si vous approchez de ma fille avec votre hache. Je suis un pacifiste, madame. Je déteste la violence. S'il te plaît, Al, tu ne comptes pas arrêter ma fille, Larry. Betty, aide-moi. Tu fais obstruction à la justice. C'est contraire à la loi d'être ici. Je vois de qui elle tient son panache. Oh, je suis pleine de surprises. OK. Je ne ferai pas machine arrière tant que ce site ne sera pas classé officiellement et inscrit au patrimoine. Bon, Amy, ça suffit pour aujourd'hui, tu crois pas ? Je reste dans mon chêne, chérif. S'il te plaît. Tu veux bien l'araisonner ? Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté, c'est peine perdue. Ça prend énormément de temps de faire inscrire quelque chose au patrimoine. J'ai déjà envoyé les formulaires complétés. D'accord, alors ça prendra des semaines, si vous avez de la chance. Vous êtes prête à rester perché là-haut pendant des semaines ? S'il faut en passer par là. Oui. T'as besoin d'autre chose à part une veste, de la nourriture, de l'eau ? Euh, oui. OK, je t'apporterai à manger. Et moi, de quoi te changer ? Mais il fait froid la nuit, alors je t'apporterai des couvertures. Vous êtes tous trop top. Merci beaucoup. Ce qu'il te faut, c'est une cabane. C'est une excellente idée. Si tu veux, je peux aller récupérer le matériel nécessaire au magasin. Et aussi de quoi camper, un sac de couchage, une lanterne. Ce serait génial, tu me sauves la vie, Daniel. Et merci, Miss Trottinette. Moi, je serai grande, je voudrais vivre dans un arbre comme elle. Ou devenir présidente. Alors que la police essaie de convaincre Madame Rourke de descendre, Amy semble déterminée à prendre racine. Waouh, vas-y, Amy. Essayez de lui faire entendre raison. Amy se sentait pas trac aujourd'hui. C'était du flan. C'est pas faux, mais elle a téléphoné en disant qu'elle était malade. Alors, en ce qui me concerne, c'est ce qu'elle est. En tout cas, son petit coup de pub n'a pas intérêt à la retarder dans son travail. Nous avons déjà envoyé une quarantaine de slogans à sélectionner. Et même si Amy est malade, elle a pris du travail à la maison. Dans l'arbre, vous voulez dire ? Un café à emporter, s'il vous plaît. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Vous vous faites des illusions si vous croyez que ça durera qu'une nuit. Elle est persévérante et aussi obstinée. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je suis pas obstiné, j'ai des principes. Votre amie, en revanche, elle est vraiment... Stop ! Je vous arrête tout de suite, je ne veux rien entendre de plus. Très bien. C'est pas mon combat. Oui, c'est exact. Elle en a bavé ces derniers temps, ok ? Faut tout le temps qu'elle soit en mouvement. Elle tient jamais en place. D'un point de vue émotionnel. À la mort de son père, elle s'est lancée dans tout un tas de causes à défendre. Mais ça continue, encore et encore et encore et encore. C'est pas parce qu'on s'agite qu'on avance. Pourquoi vous me dites tout ça ? Je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas une fille comme les autres qui se met en travers de votre chemin. Je veux que vous essayiez de la comprendre. Merci. Bonjour, chérif. Monsieur l'adjoint. Becky. Coucou, Emy. Salut. Je t'ai apporté de bonnes choses. Et je pensais te faire un ragoût en fin de journée. Ça te fera tenir toute la semaine. Merci beaucoup. Tu comptes rester là-haut longtemps ? Le temps qu'il faudra. Je trouve que t'es un modèle pour nous. C'est vrai ? C'est gentil. Je suis justement en train de faire une liste de chaînes siteurs en ce moment. Des chaînes siteurs ? Ouais. Il faut que des volontaires gardent le chêne si je veux faire passer notre message. Je t'inscris, tu vas bien ? Allez, dis-moi, oui. C'est d'accord. Merci. Je viendrai demain. Merci beaucoup. Bye. Il y a tout ce qu'il te faut pour construire une cabane de première classe. Même une échelle de cordes. Excellent. On s'y met quand, alors ? Je vais décharger toutes tes affaires, mais je dois retourner bosser. Emy ? J'ai un mal de dos affreux après cette nuit sur le banc. À mon âge, j'ai besoin d'un matelas. Shérif, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous promets que je serai toujours au même endroit demain. Ouais, j'avais peur que tu dises ça. Paul, tu prends le relais. Tu dors dans la voiture, s'il le faut. Ne t'éloigne pas et n'hésite pas à appeler au besoin, OK ? Tenez, la banquette arrière de votre voiture sera plus confortable. Merci, Kyle. Et vous, alors ? Un homme avisé a toujours plus d'un sac de couchage. Ouais, vous avez raison. Ça, alors, deux fois dans la même journée. Que me vaut ce bonheur immense ? Arrête tout de suite ton numéro de charme, tu veux ? Tu as failli emmener ma fille au poste tout à l'heure. Tu imagines dans quel état seraient nos oreilles si j'avais fait ça ? Je te conseille de la laisser tranquille, ça vaudra mieux. Tu étais juste venu me dire ça ? De laisser Amy tranquille ? C'est exact. Si j'avais voulu arrêter ta fille, je l'aurais déjà fait. Je ne suis pas un shérif étroit d'esprit comme on en voit à la télévision. Ah oui ? Alors dis-moi pourquoi ton adjoint reste sous le chêne à la surveiller ? Pour assurer la sécurité de ta fille. Je ne voudrais surtout pas qu'il arrive le moindre problème à la fille de la plus belle femme d'Ampel Hills. Merci de veiller sur elle. Essaie de l'aider, s'il te plaît, d'accord ? Merci. De rien. Et si jamais tu as encore envie de flirter avec moi quand toute cette affaire sera finie, peut-être que je serai partante. Voilà. Ça devrait le faire. Comment vous allez fixer les fondations ? Je vous conseille d'attacher les planches aux branches avec un brêlage diagonal. C'est comme ça qu'on construisait les cabanes en rondin. Et je vous conseille de prépercer les madriers, sinon le bois risquait de péter. Si vous l'aidez, ça ne va pas faciliter notre boulot. J'imagine que vous vous en doutez, non ? Désolée, mais j'aime le travail bien fait. Je vais me débrouiller seule. Vous appelez ça une cabane ? Je choisis une approche plus minimaliste. C'est la première fois que j'en vois une pareille. Bon, d'accord, il y a peut-être quelques améliorations à faire. C'est une plateforme. Elle est très charmante, ma plateforme. Vous vous exagérez, là. Je vais vous dire une chose, Kyle Sorensen. Je suis bien installée ici, alors rentrez chez vous. Je suis chez moi. Vous habitez dans ce parc ? J'habite à trois heures de route, alors je fais du camping. Vous êtes obligés de camper là. Où est-ce que vous aimeriez que je campe ? À Yosemite. Yosemite, c'est super, assez de saisons, mais ici je suis très bien. En plus, je suis sur place au besoin. C'est pas un peu hypocrite de camper juste en dessous de l'arbre que vous voulez abattre ? Je profite de l'instant présent. Vous voulez une pomme ? C'est pour qu'on se réconcilie, ou c'est juste pour profiter de l'instant présent ? Parfois, une pomme, c'est juste une pomme. Vous êtes un pro au montage de tente. Vous campez souvent ? Ouais, ces derniers temps. C'est une nouvelle passion. Vous posez beaucoup de questions. J'ai de la conversation, je vous ai dit. Je campais pas à cause de Christina. Qui ? Mon ex-copine. Ah. Elle était anti-camping ? Elle était anti un tas de trucs. Avec mon ex, Matt, que j'ai rencontré à la fac, on est partis s'installer à Washington. L'endroit parfait quand on veut changer le monde. Mais tout ce qui intéressait Matt, c'était gravir les échelons du pouvoir. Coûte que coûte. Alors, vous êtes rentrée chez vous ? Oui. Je voulais être un gros poisson dans une petite mare. Je crois que je peux changer les choses à Ampel Hills. Je respecte ça. Je travaillais dans une banque. Porter le costard et la cravate, c'était comme porter un uniforme de bagnard. La vie en ville, c'était pas mon truc. Je voulais être dehors, faire un travail manuel. C'est pour ça que maintenant, je vis dans l'instant présent. Et camper, ça m'aide à me sentir vivant. J'avoue que je suis étonnée de voir que vous adorez la nature à ce point, et que malgré tout, vous voulez couper ce chêne centenaire. J'ai été engagé pour faire ce boulot. Et il n'y a que ça qui compte pour vous ? Ouais, tout à fait. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir monter mon business. Pourquoi cet arbre est si important pour vous ? Il ne s'agit pas que de moi. Il y a toute la ville aussi. Je vous le demande à vous, pas aux autres. Écoutez, et si on essayait d'être dans le même camp tous les deux ? Je pourrais recycler le bois. En faire des bancs, vous ne seriez plus assis sous le chêne, mais dessus. Comme ça, ils continueraient à vivre. Vous vous lancez dans l'artisanat ? C'est ça votre plan ? Je ne me contente pas de petits arrangements. À votre place, j'abandonnerai l'idée de me faire abandonner. Chérie, on est là. Oh, génial. Bonjour. Je vous remercie d'être venue. Je descends tout de suite. Fais attention. Attention. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il ne faut surtout pas qu'il puisse vous séparer de l'arbre, sinon il sera capable de l'abattre. Je dois avouer que je suis vraiment impressionnée par ton dévouement. Merci beaucoup. Alors, promettez-moi que l'une de vous restera toujours enchaînée, quoi qu'il se passe. On va s'en sortir. Je commence. Ok. Alors, voici ta chaise. D'accord. Elle est très confortable. Maman, tu veux bien m'aider ? Tu as vraiment pensé à tout, on dirait. Regarde ça. Voilà. T'es bien comme ça ? Parfait. Vous êtes extra. Je t'en prie. Bon, alors, je vais aller chercher un petit truc à grignoter. D'accord. 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 Alors, c'était du sapin en 5 par 10. Exact. Ce qu'il te faudrait, c'est... Et en fait, les planches font des échardes, alors j'aurais besoin de quelque chose pour les poncer. Alors, si tu utilises ça... Excuse-moi une petite minute, je reviens. Eh ! Dites donc, vous me suivez ? J'allais vous poser la même question. J'avais besoin de matériel. Pour quoi faire ? Le chêne va rester là. Je pensais construire une chaise. Une jolie chaise pour attendre confortablement le moment où vous allez jeter l'éponge. Ça n'arrivera pas. C'est vous qui le dites. Vous achetez ça pour quoi ? Pour ma cabane. Votre plancher, vous voulez dire ? Je me prends des échardes. Je veux que ce soit bien lisse. Eh bien, le carbure de silicium, c'est parfait pour poncer les métaux, mais dans ce cas, il vous faut du grenat. Il a raison. Ce sera assez robuste pour le ponçage, mais il préservera les qualités du bois. C'est drôle de la part d'un homme qui veut anéantir les qualités d'un arbre entier. Prenez plutôt un grain moyen. Et il faut faire des mouvements circulaires. Le rendu sera plus propre et aussi, vous aurez moins mal au poignet. Il a encore raison. Ok, ça va, arrête d'être dans son camp. Alors, quelles sont les nouvelles du front ? Ça se passe plutôt bien. Et ici, quoi de neuf ? Monsieur le maire est furieux. Il a rejeté tous nos slogans. Il veut nous punir à cause de ce que tu fais pour le chêne. Je vois, je lui en toucherai deux mots. Tu lui parleras demain. Quoi ? Comment ça ? J'ai reçu tellement de lettres de tes partisans que je ne vois plus mon bureau. Le téléphone sonne sans arrêt, alors le maire a décidé d'organiser une réunion demain à 10h. Oui, on a réussi ! Yes ! Et puis, tu veux bien dire aux gens de ne plus nous téléphoner, s'il te plaît ? Pitié. Ouais ! Donne-moi ton avis. Je me disais que je pourrais essayer de vendre mes tricots sur Internet. Je parie que tu pourrais te faire une fortune. Ça, ça m'étonnerait. Non, j'ai fait mes comptes et pour faire assez de pulls, pour commencer à rembourser mes arriérés de crédit, il faudrait que je tricote sans m'arrêter pendant les 25 prochaines années. Ça fait beaucoup de tricots. Oui, je sais. Oh, voilà Amy, change de sujet, s'il te plaît, ok ? Je rêve, tu lui as encore rien dit ? Non. Tiens, eh bien, tu m'as l'air d'être en forme. Qu'est-ce qui se passe ? Notre cause progresse, il y a un meeting demain à la mairie. Génial ! Maman, tu n'aurais pas rapporté mes affiches à la maison après la dernière réunion ? Si. Tu pourras les apporter demain matin ? C'est comme si c'était fait. Parfait. Il y a une rampe ? Qui a posé une rampe dans ma cabane, c'est vous ? À ton avis, qui a pu la poser dans ta cabane ? Cette rampe, c'est vous qui l'avez posée là-haut ? Le contreplaqué n'était pas assez solide. D'accord, l'installation est loin d'être parfaite, mais ça allait. Non, c'était dangereux. Vous mettez mes nerfs à rude épreuve, c'est vrai, mais je ne veux pas que vous vous fassiez mal. Eh bien, merci. Enfin, je crois. De rien. Enfin, je crois. C'est fait. Vous allez décoller le nez de votre téléphone et admirer ce coucher de soleil magnifique au moins ? Oh, j'ai du travail. Vous ne faites jamais de pause ? Non, jamais. Il y a énormément de personnes qui font des choses parce qu'elles le doivent, pas parce qu'elles en ont envie. Et vous, vous en faites clairement partie. Il faut qu'il y en ait qui bossent. C'est vrai. Vous êtes obligés de faire ça, c'est pas votre nature. Vous êtes un méristème apical. C'est un terme botanique. Je viens d'être insultée avec du jargon botanique. Non, bien au contraire. Le méristème apical, c'est la zone de croissance de la partie aérienne de l'arbre. C'est même la partie la plus importante. Si on la supprime, l'arbre arrête de pousser et il meurt. Alors, vous, vous êtes le méristème apical de cette ville. Elle compte sur vous. C'est la première fois qu'on me dit que je suis un méristème apical. Émis dans l'arbre, jour 3. Bonjour. Bonjour. Alors, ne m'en veux pas, mais j'ai oublié de rapporter tes affiches. Quoi ? Non, il me faut un support visuel. Tu n'as qu'à passer les récupérés en chemin. Quand ça ? Je voulais aller me doucher chez moi. Je ne peux pas aller à cette réunion en ayant l'air d'avoir dormi dehors. Tu n'as qu'à aller chez moi prendre ta douche. C'est parti, rechaîne-moi à l'arbre. Sou viendra te relayer à 10 heures. D'accord. Où est ta voiture ? Je suis venue à pied. Il faut bien que je fasse mon nombre de pas. Maman, comment tu veux que j'ai le temps de marcher jusqu'à chez toi et que je ne sois pas en retard à la réunion ? Je peux vous déposer ? Je n'ai pas le temps de vous demander ce qui vous pousse à faire ça. Alors, allons-y. Je vais me dépêcher. Aucun problème. Attendez-moi là. D'accord. Je vais me dépêcher. Et voilà, en route. Vous avez vraiment mis le paquet ? Ça pourrait me vexer si je ne savais pas que pour vous, ça doit être un compliment. Vous étiez proche, on dirait. Oui, c'était mon meilleur ami. Il y a peu de monde qui peut dire ça d'un de ses parents. Je ne peux pas en dire autant. Ça, c'est sûr. Vous avez de la chance. J'avais de la chance. Vous en avez encore ? Vous savez ce qui se passe quand on refoule ses émotions. Eh bien, dans mon cas, on emménage à Chicago, on végète dans une relation pourrie et on manque de passer à côté d'une aventure complètement dingue comme camper à Ample Hills. Je ne vais pas vous dire ce que vous devriez ressentir, mais il faut savoir s'écouter. On peut aller à la réunion, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ok. Le maire a dix minutes en retard. Il fait ça pour m'intimider, pour que je perde mes moyens. Mais il n'y arrivera pas. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? J'apporte des munitions ? Non, tu devais garder le chêne. Normalement, tu devais relier ma mère à dix heures. Ok, ok, pas de panique. Ta mère est sûrement en train de m'attendre sous l'arbre. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je venais chercher Sue. T'as laissé le chêne sans personne. Seulement quelques minutes. T'aurais dû téléphoner à Sue. C'est ce que j'ai fait, mais t'aurais pu décrocher. Je suis vraiment désolée, c'est ma faute. Je faisais des biscuits. Je retourne m'enchaîner tout de suite. Non, non, j'y vais, c'est bon. Pourvu qu'il soit pas trop tard, pourvu qu'il soit pas trop tard, pourvu qu'il soit pas trop tard. Allez, les gars, pensez bien à garder les cordes sous tension. Le chêne doit tomber exactement à l'endroit prévu. C'est bon. Allez, qu'on en finisse. J'allucine. Qu'est-ce que vous faites ? Sérieux ? Vos hommes peuvent repartir. Bon, on remballe, les gars. Vos alertes. Vous vous rendez compte ? Les gens ne respectent plus le matériel de nos jours, hein ? Arrêtez de faire comme si le lieutenant était dans votre camp. Il est dans mon camp. J'ai perdu assez de temps à attendre Rémy. Je suspends la séance. Oh, non ! Tout est ma foot. Mais... C'est Rémy qui vous a donné le tuyau ? Il faut que je lui parle. J'ai pas ce que je peux faire. C'est entièrement ma faute si Rémy n'était pas là. Et c'est affreux de se dire qu'elle pourrait perdre ce combat à cause de mon erreur. Je crois qu'il n'y a rien que vous puissiez dire qu'Rémy ne nous a déjà dit. Est-ce qu'elle t'a déjà dit que notre beau vieux chêne avait été plantée le 17 novembre 1877 par Jérôme et Madeleine Pendleton à l'occasion de la naissance de leur fille, Rebecca ? Elle a été la toute première femme professeure à enseigner au lycée d'Ample Hills. Non, je l'ignorais totalement. Rebecca était une suffragette. Elle a contribué au développement de cette ville. Exactement comme ma fille. Mais il ne s'agit pas que de ça. Il est probable que tu ne saches pas non plus qu'avec son père, ils avaient l'habitude d'aller déjeuner toutes les semaines à l'ombre de ce grand chêne. Elle ne te l'avait jamais dit, je parie. C'est sûr, elle n'est pas du genre à aller répéter qu'elle a gravé ses initiales sur le tronc de l'arbre juste après son décès. Tu comprends, cet arbre représente beaucoup de choses pour toutes les générations de notre ville. Est-ce que tu crois en Ample Hills, Tom ? Évidemment que oui. Alors organise une réunion au plus vite avec ma fille, s'il te plaît. Cette réunion aurait dû entrer dans la légende. Les lycéens auraient même étudié mon discours dans leur club de débat et d'éloquence. T'as envie de dire ton discours devant moi ? Si tu veux, je peux faire comme si j'étais le maire et dire non tout le temps. C'est gentil, mais je crois que je vais plutôt continuer à m'enfondre le reste de la soirée. Ok. T'as qu'à rappeler si t'as besoin de te plaindre. Hors de question. J'arrête de me plaindre. J'en ai plus qu'assez de râler. Demain, je repars en guerre. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Vous avez quelqu'un qui peut prendre votre place ce soir ? Pourquoi ? Est-ce que ça vous plairait d'aller au resto ? Avec moi. C'est quoi l'embrouille ? Il n'y en a aucune. C'était pour vous changer les idées. Il n'y a que moi qui suis d'astreinte ce soir, alors... Non. Je me doutais que vous diriez ça. Et si je faisais venir le restaurant jusqu'à vous ? Qui êtes-vous, Kyle Sorensen ? Écoutez, voilà ce que j'en dis. Vous morfondrez déprimés, ça vous aidera pas à y voir plus clair. Et en général, c'est plutôt désagréable. Il y a ce magnifique arbre qui ne demande qu'une chose du vous dîner sous ses branches. Alors c'est d'accord ? C'est d'accord. Mais je suis pas sûre que ma chaîne puisse aller aussi loin. J'ai justement une solution. J'ai une autre chaîne dans mon coffre. Je rêve où vous voulez que j'agrandisse ma chaîne pour qu'on dîne tous les deux. Non, c'est exact. Ketchup et moutarde. Merci. Alors comme ça, on trinque sans moi. C'est alors, vous avez le sens de l'humour. Qu'est-ce que je vais apprendre d'autre sur vous ce soir ? Je suis pas du genre à couper votre arbre en traître pendant notre dîner. Je savais pas que les guirlandes lumineuses faisaient partie du matériel standard au jardinage. Je les emporte pour camper. C'est étrangement romantique. C'est ça votre truc ? La romance au camping ? Le romampique ? Non, sauf si vous prenez en compte mon histoire d'amour avec la nature. Alors au lieu de faire un break après votre rupture, vous avez replongé direct dans une autre relation avec les grands espaces. Une relation sans le moindre nuage. C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air un peu triste. Je crois que ma relation la plus épanouie a été avec mon téléphone portable, alors je juge pas. C'est magnifique ici, la nuit. Oui, c'est vrai. Vous m'aviez demandé l'autre soir pourquoi tout ça comptait autant pour moi. C'est à cause de mon père. Son bureau était sur le trottoir d'en face, alors on venait pique-niquer juste ici. C'est là qu'on a eu nos meilleures conversations. Ça me manque. C'est mon père qui m'a toujours dit qu'il fallait se battre pour ses idées. Même quand c'était difficile. C'est dur pour moi de pas l'oublier. Surtout maintenant qu'il est plus là pour me le rappeler. Eh bien, je dirais pas ça. Vous venez de passer trois nuits perchées dans ce chêne. Je trouve ça plutôt difficile, moi. Je crois que le mot juste, c'est ridicule. Non, il n'y a rien de ridicule dans le fait de se battre pour défendre ses idées. Vous êtes une femme d'action, n'oubliez pas. Et il est mort de quoi, votre père ? D'une crise cardiaque. Il y a deux ans. J'aime pas y penser. Je préfère me concentrer sur les causes que je défends. J'ai l'impression que vous en défendez plus d'une, si j'en crois toutes les photos que j'ai vues. Je tiens ça de mon père. Si je devais perdre cet arbre, ce serait comme le perdre une nouvelle fois. Alors, je vais lutter. Même si ça implique de plus jamais quitter cette place. Et si on pouvait bouger le chêne, on le transplanterait ? Le problème, c'est les racines qui détruisent les canalisations si on l'enlève. Le problème est réglé. C'est possible de faire ça ? Un de mes copains est contre-maître. Chez Chicago Works, ils ont transplanté plusieurs arbres déjà, je pourrais lui en parler. Et si vous lui téléphoniez maintenant ? C'est un peu tard pour l'appeler. Ça peut attendre demain, non ? Je suis une femme d'action, vous avez oublié. Un vrai bulldozer. Oui, c'est vrai. Tous les deux, vous faites un couple magnifique. Madame Aversac, on n'est pas en couple. Non, on est deux personnes au point de vue divergent qui aimeraient trouver un compromis acceptable, c'est tout. C'est un peu alambiqué, mais c'est exact. Madame Aversac, est-ce que vous accepteriez que je vous enchaîne un moment ? C'est vraiment gentil. Voilà. Et vous ? Je vous remercie. C'était l'occasion parfaite pour un baiser. Pourquoi vous êtes dégonflé comme ça ? J'ai aucune envie de me retrouver coincé à Chicago. Et tu feras quoi ensuite ? Je transférerai le chêne à un nouvel endroit où le système de canalisation ne pourra pas être endommagé. Tout le monde y gagne. Est-ce que c'est possible ? Oui, je me suis renseignée. Alors, la ville d'Orange, en Californie, a réussi à déplacer un ficus de 80 ans. Et à Lake City, au Texas, ils ont transplanté un chêne vieux de 100 ans. Ok. Ok, tu veux dire oui ? Je t'ai rarement entendu prononcer ce mot. Ok, dans le sens, je vais y réfléchir. T'as des questions ? Vas-y, pose-les-moi. Eh, où est-ce que tu le mettra ? On n'en sait encore rien. Combien ça va coûter ? Combien de temps ça prendra ? Est-ce que Sorensen peut le faire ou je dois engager quelqu'un d'autre ? Ce sont d'excellentes questions. Et est-ce que par hasard tu aurais d'excellentes réponses ? Tu les auras bientôt. D'accord. Bonjour. Vous voulez pas plutôt dire super jour ? J'ai bien avancé avec le maire hier soir. J'ai parlé à mon ami qui a fait les transplantations. Il dit que le beau vieux chêne est trop gros et trop vieux. Ça va pas parler de son poids et de son âge de cette façon ? Il y a peu de chances qu'il supporte le transfert. Mais j'ai lu que d'autres arbres avaient survécu. Celui-ci a 130 ans et il a un système racinaire développé en profondeur. On prendrait un énorme risque. Ok, surtout ne dites pas au maire qu'on peut pas bouger le chêne. Il faudra bien lui en parler. Je vous en prie, venez. Je suis à court d'idées. C'est parce qu'on tourne en rond. Il faut qu'on se vide la tête. En tout cas, j'ai pas l'impression d'être un méristème apical. Ça, vous pouvez me croire. On va fabriquer un banc. Pourquoi on ferait un banc ? Pour s'asseoir. Notre inconscient doit se mettre en marche. Il faut qu'on prenne du recul. Alors autant être productif en attendant. D'accord, mais en quoi faire de la menuiserie pourrait nous aider ? Les travaux manuels, vous connaissez ? À une époque, je faisais du point de croix. Et vous n'en faites plus ? Non, je crois que j'ai fait une croix sur le point de croix. Les travaux manuels permettent de créer quelque chose de beau. Même si on crée seulement un banc. Amy, rappelle-moi, d'accord ? C'est important. J'ai déjà construit un tas de trucs. Table, canoë, bureau. J'ai même construit des murs. C'était de l'humour. J'essayais juste de reconnaître que j'étais parfois un peu sur mes gardes. Ah, vous parliez de murs métaphoriques ? Ah, j'ai construit plein de vrais murs aussi, mais... Ouais, dans ce contexte, je parlais bien de murs métaphoriques. Moi aussi, j'en ai construit quelques-uns. Mais une cabane, c'est plus difficile à construire. Alors, c'est parfait. Un banc. Magnifique. J'arrive pas à croire qu'on a passé la journée à faire de la menuiserie. La plupart des choses qui comptent prennent du temps. Vous avez pu vous vider la tête ? Oui, et je vous en remercie. Vous vous rendez compte que ce caillou dans le ciel, c'est la même lune que celle qu'on regardait enfant. La même que nos parents regardaient enfant. Nos vies changent constamment, mais la lune, elle est toujours là. D'une certaine façon, ça me rassure. Vous savez reconnaître un travail bien fait. Et la lune, on peut dire que c'est vraiment du travail bien fait. Il est tard, je ferais peut-être mieux... Oui, vous feriez peut-être mieux d'y aller. D'y aller, oui. On se voit demain ? Exact. Salut, maman. Ah, bonjour. Désolée de ne pas t'avoir appelé hier, mon téléphone était déchargé. Ça ne t'arrive jamais d'habitude. Oui, je sais. Ce qui est faux, c'est que ça ne m'a pas manqué. Excellente nouvelle. Tu voulais me parler de quoi ? J'ai entendu dans ta voix que tu étais contrariée. Est-ce que ça va ? Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Je crois que j'ai trouvé une solution, mais... Tu veux bien t'asseoir une minute ? D'accord. De quoi tu veux me parler ? La banque menace de saisir la maison. J'ai pris du retard dans le remboursement du prêt. Oh, maman, qu'est-ce qui s'est passé ? On a souscrit une seconde hypothèque très peu de temps avant le décès de ton père. Quoi ? J'ai pris du retard. Pendant des mois, je n'arrivais même pas à ouvrir mon courrier. Et au moment où j'étais prête à faire face à la réalité, j'étais plus que débordée par les ennuis. Maman, j'aurais tout fait pour t'aider si j'avais su. Je sais, mais je... Je ne voulais pas t'embêter. Et j'avais un peu honte aussi. Ton père gérait les finances et tout notre compta. Moi, je ne savais rien faire. Bon. On va y arriver. On va trouver une solution. Pas question que tu perdes la maison. Je le vois partout, tu sais. Et surtout en toi. Et il me manque tout le temps, énormément. Je sais que tu n'as pas envie d'en parler. Non, c'est juste que c'est difficile. Je sais, je sais. Mais je voudrais que tu te confies un peu plus. Tu te jettes à bras le corps dans toutes ces causes que tu défends. Et j'ai compris que c'était ta manière de faire face, mais... Mais parfois... Ça m'arrive de me sentir très sale. Et j'aimerais bien pouvoir te parler un peu de lui. Excuse-moi, je suis désolée. C'est pas parce que je n'ai pas envie de parler que tu n'as pas le droit de le faire. J'aurais dû le voir avant et je... Je sais que tu n'as pas envie de souffrir. J'en ai conscience et moi non plus, je n'ai pas envie de souffrir. Ton père, c'était l'amour de ma vie. Mais... Je crois que je suis prête à aller de l'avant. J'aimerais sortir avec Larry. J'ai vu. Et je trouve ça mignon, je t'assure. Attends, tu savais qu'il me plaisait et tu ne m'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais ? Mais enfin, il est génial. Ça veut dire qu'on peut parler de ton père, alors ? J'en suis pas encore là. Mais on va s'occuper de ton histoire de crédit en attendant. Je te promets. D'accord. Merci ma puce. Je t'adore. Moi aussi, maman. Je suis désolée, mais les beignets, ça suffira pas. J'ai même pas pu recevoir de candidat pour mon remplacement à cause du bazar que tu as mis. C'est pour ça que je suis là. Tu m'avais demandé si je connaissais quelqu'un pour te remplacer, bien que tu sois irremplaçable, ça va s'en dire, mais... Arrête de me flatter. À qui tu penses ? À ma mère. Elle est intelligente. Elle est tenace. Elle se laisse pas impressionner. Qualité indispensable pour être secrétaire. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi tu hésites ? C'est pas moi qui prends la décision. Et la personne qui la prendra est très en colère contre toi. C'est une blague. Je croyais que tu venais me dire comment déplacer le chêne. C'est pas monsieur le maire que je viens voir. Je t'en prie, redeviens mon vieux copain Tom, à qui sa vieille copine Amy demande un service. Tu viens me demander de donner un boulot à ta mère après le bazar que tu as foutu ? Tu m'en veux. Je suis désolée, je comprends, tu sais. J'aurais pu te virer. À la seconde où tu as escaladé cet arbre, mais je ne l'ai pas fait à cause de notre amitié. On pourrait en revenir à ma mère, plutôt. En fait, j'ai fait preuve d'une patience infinie. Mais il faut pas pousser, je suis quand même le maire. Maman va devoir quitter sa maison, Tom. Je suis désolée. Vraiment, je t'assure. Mais les choses changent. Malheureusement, les gens se font expulser, les arbres se font couper. Ça arrive, tu ne sauveras pas la terre entière. Et si je pouvais sauver qu'une seule chose ? Salut, ça va ? J'ai une grande nouvelle. Laquelle ? Je t'ai trouvé un job. Pardon ? Oui, le maire cherche une secrétaire. Le poste est à toi, si ça t'intéresse. Si tu dis à la banque que tu as un travail, vous trouverez un arrangement. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh, c'est génial. Oh, merci, chérie. Mais... Qu'est-ce que tu as dû faire en échange ? Je dois abandonner le chêne. Non, c'est hors de question que je te laisse faire ça. Si, maman. Maman, écoute. Papa adorait le chêne, mais il t'aimait plus encore. Il n'aurait pas voulu que t'aies des ennuis, et moi non plus. Je veux t'aider. Ma puce, je me fais du souci pour toi. Tu t'inquiètes pour moi ? Oui. Pourquoi ? Parce que tu es jeune et que tu devrais profiter un peu de la vie, sortir, et au lieu de ça, tu consacres tout ton temps à aider tout le monde. Je sais que c'était dur, ce qui s'est passé à Washington. C'est compliqué. Oui. Je croyais que j'avais réussi à avoir une vie de rêve. Et en fait, j'ai perdu mon travail, et Matt, ensuite... Et puis, ce papa qui est mort... Il me donnait toujours l'impression que tout finissait par s'arranger. Tu vois, auprès de lui, je me sentais forte. Alors j'ai du mal à me projeter avec quelqu'un, parce que je risquerais de tomber amoureuse, et si je tombais amoureuse, alors j'aurais envie de me marier. Et si j'ai envie de me marier, qui te conduira à l'hôtel ? Oh, moi je te conduirais à l'hôtel. Ce serait bizarre, non ? Non. Il y a plein de mères qui le font, crois-moi. Oh, ma chérie. Ne mets pas des bâtons dans les roues. Surtout, ne t'empêche pas de tomber amoureuse. Parce que la plupart du temps, l'amour... C'est magique. Merci, maman. Oh... Oh... Vous faites quoi ? J'abandonne. Et je sais que j'avais dit que j'étais pas du genre abandonnée, mais... Parfois, on n'a pas le choix, faut croire. Enfin, bref, vous avez gagné. Félicitations. Amy... Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère risque de perdre sa maison et... Peu importe, c'est compliqué. Bref, tous les deux, on était plutôt... Proches. Et je voudrais juste... Je voudrais juste vous dire que je comprends que vous... Vous avez un boulot à faire. Je le sais. Alors... Enfin, bref. C'est fini. Amy... Alors ? Je suis prête pour la formation. Super, je suis ravi de vous avoir dans l'équipe. Soyez la bienvenue. Il n'y a plus personne dans l'arbre maintenant. Alors, fais ce que t'as à faire. Je serai dans mon bureau, on t'apportera de nouveaux slogans en fin de journée. Génial, merci Amy. Vous vouliez bien montrer à la mère d'Amy comment marche le standard ? Et passez-moi sur Hansen. Il est déjà sur la une. Kyle ? Oui ? Vous pouvez couper, ça y est. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je sais qu'il est encore tôt, mais tu veux que j'apporte la bouteille ? Non, ça va aller, il ne faut pas t'en faire. On en est où avec les slogans ? Ok. Bon. Voilà le produit de ma pêche pour l'instant. Vas-y. Ample Hills, c'est amplement suffisant. D'accord. T'en as d'autres, je suis sûre. On peut faire mieux. Ok. Je ne comprends pas. Où est-ce que tu m'emmènes ? Il faut que tu vois le chêne. Je n'ai pas envie de le voir. C'est vraiment... Amy, tu te feras ton opinion toute seule. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il est encore là ? Pourquoi il est encore là ? Pourquoi, à ton avis ? Je peux vous voir gagner. Je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à croire que vous l'avez sauvé. Vous n'emballez pas. On m'a payé pour faire un boulot, je vous donne juste un peu de temps. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, je crois beaucoup aux secondes chances. Vous êtes tellement investies que vous méritez vraiment de réussir. Vous avez raison. Une seconde chance. Je vais trouver une solution, pas vrai ? Ouais. Il y a forcément un moyen de satisfaire tout le monde. Essayez de faire au plus vite. Je ne sais pas combien de temps je retiendrai le maire. Je me dépêche. Et calme. Merci beaucoup. Il va nous faire gagner un peu de temps, mais il faut s'activer. Une minute, tu ne viens pas de promettre au maire que tu laissais tomber cette histoire d'arbre, si ? Et qui a dit que je ne tiendrai pas parole ? Je vais l'honorer, au contraire. Mais si Kyle est temporairement le méchant aux yeux du maire, on aura le beurre et l'argent du beurre. Une bonne tartine, ce serait chouette. J'ai faim. Alors, par quoi on commence ? Tout d'abord, je ne voudrais surtout pas que tu te sentes obligée de m'aider. Si tu veux, tu peux faire ton travail. J'ai envie de t'aider, vraiment. Par quoi on commence ? C'est à moi que tu le demandes ? Waouh, c'est trop cool. Ok, on va reprendre au début. Quel est le problème ? Alors, le problème, c'est que les tuyaux sont abîmés. Soit plus spécifique, les racines abîment les tuyaux qui passent sous l'arbre. Elles prennent trop de place. En quelque sorte, c'est comme quand tes vêtements débordent de ta penderie. Si on déplace la chaîne ? J'ai déjà étudié la question, c'est impossible. Les tuyaux, on pourrait peut-être les déplacer ? Tu crois que ce serait possible ? Eh bien, ça doit être plus facile de déplacer des tuyaux plutôt qu'un gros chêne, s'ils ne sont pas trop gros. Il nous faut juste les plans. Je vous ai dit de couper. Je sais, oui, je vais le faire. Et vous attendez quoi alors ? Parce que tout ce que je vois, c'est que vous ne faites rien. Allez, laissez-lui juste encore un petit peu de temps. Du temps, elle en a eu plein et on a conclu un accord. Après tout ce qu'elle a fait pour cette ville. Vous n'êtes pas d'ici ? J'ai vu qu'elle ne ménageait pas sa peine. Je vais contacter Gordon's Greenery. Vous ne pouvez pas confier un chantier de cette taille à Gordon's Greenery ? Alors je trouverai quelqu'un d'autre. C'est vous qui ne me laissez pas le choix. Bonjour. Bonjour. Je vous ai apporté des donuts. C'est très gentil à vous. Eh bien, j'ai dû attendre que monsieur le maire soit reparti, mais je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Oh, c'est rien. Si, si, c'est très important. Surtout aux yeux d'Amy. Ouais, je sais. Enfin bref, bon appétit. Attendez, je voulais vous demander. Vous accepteriez que j'invite votre fille à dîner ? Vous me demandez la permission de sortir avec elle ? C'est ça. La plupart des hommes ne font plus ça. Je ne suis pas la plupart des hommes. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes équilibré comme garçon ? Je crois qu'on a tous nos fragilités, mais je fais un travail sur moi-même. Vous avez autre chose à vous mettre ? Je dois avoir une chemise, oui. Est-ce que vous voulez avoir des enfants ? Une chose après l'autre, d'accord ? D'accord. Oui, je voudrais en avoir, un jour. C'est sûr que oui, je voudrais avoir des enfants. Peut-être qu'on devrait prendre un chien avant. D'accord, vous. Vous avez ma bénédiction. Merci, c'est gentil. Pardon de vous avoir traité de tueur d'arbres. On va trouver une solution, je le sens. Oh, je crois que le plan est de travers. T'as vu ça ? C'est un beau progrès déjà, c'est génial. Alors, il faudrait que j'arrive à visualiser ça un peu mieux. Tiens. On n'a qu'à dire que c'est chêne. Et que ça, c'est la statue du lieutenant. Non. Donc, si ça, c'est des petits tuyaux... Attends, attends. Léona, t'es géniale. Ah bon ? Oui. Regarde, les racines ne touchent pas les touillettes à café. Parce que c'est des touillettes à café ? Non, parce qu'elles sont au-dessus du sol. On pourrait déplacer le système de canalisation au-dessus du sol. Non, ça, ça pourrait marcher. Il suffirait que le maire donne son accord. Alors, vu que t'es ma mère, je dois quand même t'apporter des beignets quand je peux parler au maire ? En fait, je préfère les pains au résa. Je le note. Mais, en attendant, tu peux y aller. Chouette. J'allais justement partir à ta recherche. C'est génial quand deux personnes sont sur la même longueur d'onde. Je doute qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ok, je me lance. J'ai trouvé la solution. Pas du tout sur la même longueur d'onde. Comment ça ? Étant donné que ce cher Kyle a récemment rejoint ton équipe, je dois malheureusement le virer et embaucher quelqu'un pour faire le boulot. Ce chêne doit être coupé. Attends, écoute, je crois que je sais comment faire. On avait un accord, Amy. Notre accord tient toujours, mais je crois avoir une solution pour que tout le monde gagne. Non, j'en ai assez, ça suffit. Dis à Kyle de descendre de l'arbre pour que quelqu'un d'autre le coupe. Attends, tu ne veux même pas écouter mon plan B ? Ça avancerait à quoi ? Mais tu vas être contente, j'ai lu les slogans que ton service m'a envoyé, et je trouve qu'il y en a des super dans le lot, alors... J'en ferai part à mon équipe. Parfait. Kyle, j'aurai besoin d'un dernier service. Dites au maire que finalement, vous faites le boulot et que vous allez couper le chêne demain. Je vous expliquerai tout ça de vive foi. Alors, c'est le grand jour. Je vérifie juste les derniers détails. Je ne m'attendais pas à cette foule. Je crois qu'il s'imagine qu'Emi va encore se donner en spectacle. C'est pour ça que vous êtes là ? Je suis venu m'assurer que vous ferez le boulot pour lequel je vous paie. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, chef. C'est une nouvelle de premier ordre pour moi et le journal. Je pourrais avoir une promotion et Emi a dit qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait de l'animation. Quoi qu'il se passe, je vais tout enregistrer pour Ample Hills Online. Tu es en direct sur le site ? Il y a déjà 30 personnes connectées. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Ici Charles. Je suis en direct pour vous à Ample Hills. Tu sais ce qu'est Ample Hills ? Non, pas du tout. Elle m'a juste dit d'apporter de quoi écrire. On aura la surprise ensemble. C'est le cœur lourd que nous devons dire adieu à notre beau vieux chêne. Mais je crois que la communauté verra bientôt à quel point les avantages... On est prêt. Génial, allez-y. Mettez-vous au travail avant qu'il y ait d'autres... Non, pas si vite. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. J'ai une solution qui va nous mettre d'accord tous les deux. T'es une vraie antiquineuse. Je crois que vous voulez plutôt dire que c'est un modèle pour nous. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Dans une semaine, la fête annuelle des moissons d'automne aura lieu ici même. Et ce serait immensément injuste de voir notre chêne se faire couper juste avant cet événement. Mais j'ai un plan. Monsieur le maire, je sais que je risque de me faire renvoyer, mais mon père m'a toujours dit que les petits ruisseaux faisaient les grandes rivières et qu'une bonne action en entraînait une autre. Je tiens à perpétuer son souvenir. Et ce soir, avant de m'endormir, je vais me demander quelle bonne action as-tu faite ? Et je sais que je dirais que j'ai sauvé notre beau vieux chêne. Parce que le chêne n'est pas malade. Ce sont les tuyaux de canalisation qui posent problème, car les racines de l'arbre les abîment. Mais les tuyaux peuvent être déplacés et on pourrait les transformer en une œuvre d'art belle et originale. Ça pourrait être l'occasion de transformer ce parc en une plateforme artistique, en plein centre de notre ville, en une destination touristique, qui sait ? Je suis désolé de casser l'ambiance, mais cette idée nous coûterait combien ? Est-ce que tu le sais d'ailleurs ? Oui, je le sais. Je suis allée me coucher tard il y a soir et j'ai fait une estimation. Tout est là. C'est extrêmement cher, mais ce sera fait une bonne fois pour toutes. Sinon, il faudra réparer les canalisations régulièrement. C'est une façon de sauver l'arbre, en s'assurant qu'il ne causera pas d'autres problèmes à l'avenir. C'est pas la question. On n'a pas les moyens de faire ça. J'aimerais vraiment pouvoir jouer les gentils, je vous assure, mais c'est un projet totalement utopiste. Je savais que tu dirais ça. J'ai parlé à beaucoup d'entre vous, de cette place, de l'importance qu'elle a pour nous tous. Vous m'avez confié que les nombreux souvenirs que vous avez vécu ici n'avaient pas de prix. Alors, je vais vous mettre à contribution une dernière fois et faire appel à vos dons. Est-ce que vous acceptez de m'aider à sauver notre beau vieux chêne ? Je me lance. Je m'engage à donner 100 dollars. Je suis partante. Ouais ! Je veux bien faire un don. Moi aussi. C'est génial. Moi aussi. Compte sur moi. Qui d'autre ? Levez la main si vous avez envie de m'aider à sauver notre chêne. Ouais. C'est génial. Ouais. Merci à vous. Écoute, je dois filer un rendez-vous. Viens plus tard, pour le budget. Par contre, on parle de vrais dons. Les promesses ne m'intéressent pas. Je suis trop contente, Kai. Il faut que j'aille démarcher d'autres donateurs. Mais c'est déjà merveilleux, non ? Ouais, ouais, c'est génial. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Ça peut pas attendre un peu ? Non. Je vous aime bien, Amy Rourke. Vous me donnez envie de rester plus longtemps ici. De me poser un peu. Vous voulez bien être mon méristème apical ? J'aimerais savoir si vous accepteriez de dîner avec moi. Oui. Mais je dois récolter un peu d'argent avant. Ok. Ok. Je m'engage à donner 100 dollars. Ça marche ! Et encore un don de 100 dollars. Et tout ça en à peine une heure. Le objectif est presque atteint, ça va le faire. Alors, je viens de recevoir un don de monsieur le maire. Tu as réussi, Amy. Non, c'est la ville qui a réussi. Je dois aller faire une petite course. Tu peux continuer ? Bien sûr. Allez. Alors. Excellent. Pain au raisin. J'ai suivi tes ordres. Tiens. Oh, j'adore les petits avantages de ce job. Vas-y, tu peux y aller. Il t'attend. J'y vais. Amy. Ton père serait fier de toi. Je ne pensais pas te revoir si vite. J'ai vu que tu avais fait un don. De mon compte personnel. Je veux qu'on se rappelle que j'étais du bon côté. Merci beaucoup. Je suis content qu'on ait pu trouver une solution qui convienne à tous. Surtout à notre chaîne. Et j'ai un grand sens du rythme. Allons vers de nouvelles cimes à Ample Hills. Waouh, ça c'est du slogan. Il te plaît ? Oui, je le trouve super. T'as assuré. J'ai un truc à te montrer. Ah oui ? Regarde. Waouh. Amy. C'est magnifique, non ? Ouais. J'ai un truc à te montrer aussi, suis-moi. C'est le banc qu'on a fabriqué. Regarde bien. Mon souvenir de Samuel Rourke, père et mari bien-aimés. Maman. C'est Kael qui a eu l'idée. Écoutez-moi, le moment est venu. C'est l'heure de la photo de la fête des moissons. Approchez. Allez, viens. Je veux qu'on voit tout le monde, d'accord ? Mais faites la mise au point sur moi. Bonjour. T'as pas oublié notre rendez-vous ? Toi, on peut dire que tu es du genre de naze. Est-ce que tu as parlé de ta fille ? Va se me prendre demain, à 19h. J'y sais. On devrait graver nos initiales pour ne jamais oublier ce moment. Il est déjà gravé dans mon esprit à jamais. Allez, tout le monde dit Shen. Un, deux, trois. Shen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada